Chers frères et sœurs, je voudrais commencer en remerciant nos leaders politiques de la forêt qui ont réagi par rapport aux agissements de certains individus. Ces dix hommes portent au parole du Cognat. En l'occurrence, remercier, je connais très bien, je connais très bien Ablai Kuruma, c'est un jeune frère. Bien bâti doré, je vois souvent ces postes, mais franchement, j'étire le chapeau, je le dis merci. Et c'est là, les sorties-là donneront beaucoup d'esprit à ces petits cognanqués esservélés et perdus. En second lieu, nous allons parler de Mori Kondé. Mori Kondé qui a fait arrêter beaucoup de jeunes pour le terrain de Hamdalaï. Un terrain qui a été baillé. Nous avons les infos ici. Et nous allons revenir sur l'opégien. Parce qu'on me donne raison. Parce que je disais hier que moi, je n'ai rien à faire avec l'opégien. Il y a la sœur Yari. Yari, comment vas-tu ? Nous connaissons, madame Yari, ça va ? Nous connaissons très bien qui est plus fort dans ce pays. Quel est le département ? Hein ? Nous connaissons ceux qui sont forts dans ce pays. C'est le ministère de la justice. Et qui gère le département de la justice ? Ce n'est tout que Mamadi Doumbouya en personne. Il paraît qu'il est en colère, mais ce n'est pas important. Est-ce que quand Doumbouya est en colère là, contre, je ne sais pas, en commande du gouvernement et autres là. Mais est-ce que c'est le problème de Benito ? Des bons Guinéens, ceux qui aiment le pays. Mais ce n'est pas le problème. Est-ce que vous voyez ? Donc, partagez, mettez le cœur. Je salue tout le monde sans exception. Je vous dis merci. Infiniment merci. Et vers la fin, nous parlons de l'ambassadeur de Guinée à Washington et du consulat de Guinée à New York. J'ai un message pour les deux entités-là. Ils vont m'entendre très bien. Nous allons commencer par dire merci à Diabati Doré et à Ablai Kuruma, les leaders politiques de la forêt. nous le disons merci, grand merci, la rumba, comment va-t-il merci ? Merci au fond, au fond, au fond du cœur. Parce que vous savez, chers frères Ablai Kuruma et frères Diabati Doré, si vous n'étiez pas là. On allait nous dire que non, ce sont des communicants, ce sont des communicants, ce sont des tessis, c'est là. Mais vous êtes des partis politiques. Vous êtes des représentants des partis politiques. Vous avez des agréments, vous avez tous les documents qui font foi, les documents qui vous donnent l'entieté d'intervenir au nom de la forêt, au nom avant tout d'abord, avant la politique dans notre communauté. Quand vous voyez certains jeunes de cette communauté tomber dans le piège de Mamadi, c'est vous les leaders de cette communauté qui doivent se lever pour dire stop, stop. Et c'est ce que vous avez fait. Tous les jeunes du Konya ont vu deux jeunes du Konya, leaders politiques, dire la vérité aux agissements de certaines personnes du Konya. Et je vous dis merci. Parce que ce qui est surprenant, que nous on ne savait pas. Et je l'ai dit dans le délai, la dernière fois, quand j'ai crié, j'ai crié sur certaines personnes du Konya. Il y a un frère Ducouré qui m'a appelé. Il dit, jeune frère, je vais m'informer. Le frère Ducouré dit, je vais m'informer, jeune frère. Parce que je ne sais pas, je ne crois pas, que les sages de la forêt, la représentation de la jeunesse de la forêt, soit au courant des agissements d'Amara et de ce groupe. Je ne crois pas. Il fallait Ducouré. Vraiment. Il dit, petit, attendez, attends, je vais me renseigner. Maintenant, je vais m'informer. Donne-moi un ou deux jours, je vais m'informer. Frère Bangoura, il est Bangoura. Et c'est hier, vers les 9 heures, il m'a appelé. Il dit, tout ce que tu vois comme ça là, c'est le jeu d'Amara qui veut rester à côté de Mamadi. Comme tu l'as souvent dit là, chacun cherche son intérêt. Chacun trompe Mamadi pour gagner sa vie. Ça dit, Mamadi est la sécurité de toutes ces personnes-là. Donc, ils ne veulent pas, chacun est en train de faire son jeu, tout le monde va dire. Est-ce que vous m'avez entendu parler non ? C'est la conférence de presse du jeune frère Ablai Kuruma et de mon frère Diabati qu'on m'a envoyé, c'est-à-dire le patron du Konya qui m'a envoyé la jeunesse du Konya. Il dit, bon, frère, écoute ça. J'ai pris tout mon temps. J'étais au boulot parce que les petites personnes viendront nous insulter. Allez-y travailler. Vous voyez, ils ne commandent plus comme ça. Moi, j'ai fini de faire mes 10 heures de boulot. Voilà, je viens juste de rentrer. Je fais mon direct et puis je me fais à manger. Et puis, tranquillement, je me repose. Et puis, Abana. Et en ce moment-là, toi, tu es en train de chercher à insulter Benito. Tu es en train d'insulter Benito. Tu es en train de dire ceci, cela. Mais regarde-moi. J'ai fait mes 10 heures de boulot et je viens juste de rentrer et puis... Merci, mon frère Foromo-Biavoki. Donc, j'ai été surpris quand j'ai écouté, selon les informations que nous avons reçues, nos autorités religieuses de la forêt, d'ailleurs du Konya. Parce que, vous savez, hier, j'ai mis en garde les jeunes du Konya là, qui sont effrontés là. Ceux qui sont effrontés là. Ils vont soulever une situation en forêt qu'ils ne pourront jamais contrôler. Nous avons des antécédents. Nous avons des situations qui ont été réglées par les bons Guinéens. Entre les guerjets et les Konya. Entre les pleurs même et les guerjets. Entre les malinqués même et les guerjets. Cette situation a été réglée par des bonnes personnes en forêt. Mais si vous vous levez pour parler de Konya, parce qu'il a dit dans la vidéo, qu'en Konya, quand on te donne la parole, c'est que tu es le porte-parole de cette parole. C'est très dangereux. Et selon les informations et le compte-rendu des frères, nos deux leaders politiques de la forêt, Ablai Kuruma et Diabati Doré, se sont renseignés, se sont informés, parce que c'est ce qu'on appelle la culture, la précision et l'organisation mentale. Les deux se sont renseignés auprès. Ils se sont renseignés auprès des autorités religieuses du Konya. La direction de la jeunesse du Konya. Le Konya est très bien structuré. Ils se sont informés auprès de la notabilité du Konya, même en forêt. C'est-à-dire le Konya est géré à Conakry. C'est-à-dire le patriarcat, c'est-à-dire la sommité du Konya à Conakry. Et vous savez ce que les gens l'ont dit ? En aucun cas, même par hasard, quelqu'un appuie son téléphone pour les appeler pour dire qu'il y a une mission qui va en forêt au nom du Konya. Une mission du Konya qui arrive à gérer Conakry pour parler au nom du Konya. Nul part. Nul part. Ni appel téléphonique. Ni documents. Absolument rien. Le Konya est très bien structuré. A Philadelphie, ils viennent de déléguer les représentants. Ça se passe partout aux Etats-Unis. En Europe aussi, à Bruxelles. Ils font des tournois. Ils font des élections. En partout. En Hollande, en partout. Le Konya est très bien structuré. Donc, encore une fois, nous réitérons. C'est-à-dire que nous portons notre confiance, notre confiance. C'est-à-dire la confiance totale à nos différentes organisations du Konya. Nous leur disons merci pour cette attention, pour cette vérité. Et continuez à mettre en garde ces petites personnes. Parce que quand on parle de la forêt là, les gens pensent que ça se limite au Konya. La forêt là, je vous ai déjà détaillé la composante. Il y a les Thomas. Il y a les Kissi. Il y a les Malinke. Ne comprennent pas. Même il y a les Peuls maintenant. Depuis longtemps. Il y a aussi les Mano, les Pelé. C'est vrai. En forêt là, je parle de la forêt. Il y a le Konya. Mais, il y a certaines personnes qui pensent que. Comme ils ont les militaires là derrière. C'est-à-dire quand ils arrivent en forêt pour transmettre le message. Vous verrez deux, trois militaires derrière eux là. Donc, ils sont libres de sortir de tout ce qu'ils veulent. Donc, nous demandons à la forêt. Nous demandons à nos papas, à nos tontons, à toute la zone de la forêt. D'être vigilants. D'être vigilants. Vous devez vous battre pour protéger ce Konya. Nous avons perdu beaucoup de dignité. Il y a des jeunes perdus. Il y a aujourd'hui des jeunes manipulés qui sont entrés aujourd'hui. De saboter notre Konya. De saboter nos structures. De nous montrer extrêmement faibles. C'est-à-dire de nous faire indexer. Parce qu'on dit, ah, c'est les Konyanke. 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 Partout. Nous sommes indexés. Est-ce que c'est le Konyanke qui est dans ce pays ? Vous devez vous lever. Vous lever. Dénoncer comme un feuille Ablai Kourouma et Gabati Doré. Vous devez parler. Élever la voix. Pour barrer la route aux ambitions de ces gens-là. Pour terminer ce point. Je voudrais. M'adresser à Amara. Parce que, au fait, c'est lui. La mission est partie au nom d'Amara. Hein ? La mission est partie au nom d'Amara. Parce qu'on dit, c'est le président de la forêt. Tu ne peux pas te venger de ton papa. Te venger. En mettant nos frères de la forêt en prison. Tu ne peux pas t'associer à des gens. Pour mettre nos frères de la forêt en prison. Aujourd'hui, il y a six officiers supérieurs. Gerset. Thomas. Konya. Qui ont disparu. C'est-à-dire, ce n'est pas ceux qui sont en prison. Ceux qui ont disparu. Il y en a six. Tu ne peux pas te mettre devant des gens. Qui ont enlevé les officiers supérieurs forestiers. Hein ? Tu ne peux pas te mettre devant. Des gens qui ont tué. Emprisonné nos frères forestiers. Tu ne peux pas te mettre devant. Quelqu'un qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Qui n'a pas été choisi élu par le peuple. Parce que c'est celui qui a été choisi élu par le peuple. Qu'on appelle. Don de Dieu. Ce Dieu qui a donné le pouvoir. Non. Il y a des gens qui viennent au pouvoir par infraction. Quelqu'un l'a dit. Il est arrivé au pouvoir par infraction. Donc. Tu ne peux pas toi Amara. Parce que ce que moi je pouvais comprendre. Si tu étais sincère. Hein ? Si tu étais sincère Amara. Camara. Pourquoi tu as vengé ton papa. Pourquoi tu t'es vengé. Tu as profité de Doumbouya. Pour te venger. Et aujourd'hui. Tu es subitement le parrain de la forêt. N'accepteront pas. N'accepteront pas. Cela ne passera pas. Non. Merci Adam Oury. Merci beaucoup. Ma cousine. Merci. Donc. A tous les petits Konyankais. Allo Konyak. Allo. Je m'adresse aux Konyankais perdus. Je m'adresse. Je ne suis pas en train de parler d'ethnie ici. Je parle de Konyankais perdu. Vous savez quand on vous dit que vous êtes complexé. Là. Ça vous énerve. Ça veut dire vous ne savez pas ce que vous aimez. Ça vous énerve. Regardez la route aujourd'hui. La route. Gekedou. Kisdougou. Regardez. Les routes de Masanta ville. Regardez. Zerekoré. Beila. Keroani. Regardez. Toutes ces routes. Vous n'avez pas honte. De soutenir quelqu'un. Au-delà même. Des assassinats. Et qui vous n'appeliez. De vos frères forestiers. Au-delà même. Des détournements. Des menaces. À l'encontre de la forêt. Parce que vous avez entendu parler de bataillons. Mais les bataillons ont été envoyés. Ou les différentes bataillons. C'est en forêt. Au-delà de tout. Regardez la qualité de nos villes. Regardez. Regardez aujourd'hui nos villes. Et puis vous vous mettez devant quelqu'un. Qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Qui gère sa famille. Qui fait tout pour sa famille. Tout est pour sa famille. Pour aller vous. Vous regardez les Konyanke. Pour leur dire. Non. Celui qu'on doit choisir. Et puis ce qui est honteux. Pour Vamounia. Vamounia parce qu'on parle de ce petit. C'est lorsqu'il dit. C'est lorsqu'il dit. Que toute la jeunesse. Que toute la jeunesse. Il parle en nom de la jeunesse. Que toute la jeunesse. Attends je vais prendre un blague de l'eau. Que toute la jeunesse. Après. L'adoption de la nouvelle constitution. Soisie. Marie Doumbouya. Comme candidat. Toute la jeunesse. En nom de MS Bali. C'est ce qui me touche. Donc vous. Frère Abla. J'ai accepté votre invitation. Vous les petits. Faut rester là. Perdus. Voilà. Je suis en fil ici là. Voilà pourquoi. On dit non. Il est gonflé. Il se prend mal. C'est parce que jusque là. Je n'ai pas trouvé un vrai ami. Je n'ai pas d'ami aux Etats-Unis. Mes amis ici. Là. Ce sont mes promotionnels de Mamou. Du lycée Cabral de Mamou. Ils sont nombreux ici. Hier. J'étais à New York. Je suis rentré doucement. Quand j'ai des amis. Qui ont étudié avec ma Mamou. Nous avons fait. De la cinquième année. Jusqu'en terminale. Et en douzième. Ensemble. Dans ce Mamou là. Ce sont mes amis. On se connaît très bien. Au-delà de la politique. Nous parlons. De notre vie. Du passé. Ce qu'on faisait. Maintenant. Mes amis sont là-bas. Mais. À cet état je l'ai dit. Voilà mon ami avec lequel j'ai fait tout aux Etats-Unis. Celui même qui pouvait être mon ami. Ici là. C'est ça. Il se trouve là. Il est dans un état qui est loin de chez moi. De mon état. Pennsylvania. C'est parti. Tout le monde aime son Etat-Unis. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas son Etat-Unis. Mais. Quand des personnes pensent que eux là. Ils sont. Je ne sais pas comment je peux les qualifier. Il est temps. Encore une fois. Qu'on vous rappelle. Aujourd'hui là. Nos parents sont persécutés. Les forestiers sont tués. Persécutés. Aujourd'hui il n'y a pas ce qui ne se fait pas en forêt. Nous sommes menacés. La drogue passait par la forêt. Il a fallu que la Côte d'Ivoire ferme la frontière. Sauver la frontière. Pour que l'épidémie la soit stoppée. Donc. Faites beaucoup attention. Devez faire beaucoup attention. Parce que. Il était mûr là bon. Mais. Il a mûr de ma balle. Le corps a déçu sa maladie. Alors. Il a été l'accès. Il était. Il a été. Il a été. Il a eu. Il a été. Il a été il a été. Il a été supporté. Il a été. Il a été le Fala. Il a été le Côte d'Ivoire. Il a été le Congo. Il a été le Côte d'Ivoire. Il a été le Côte d'Ivoire. Il a été le Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui gagne un peu à côté de lui. et puis c'est terminé. L'une porteuse qui est sa vie, ce qui l'intéresse. Ibrahim, comment vas-tu mon frère ? Oui, comment ? Honnêt, frère Ibrahim. Donc, on met ça des côtés. Regardez aujourd'hui, chers frères et soeurs. Regardez aujourd'hui. Morikone. Vous savez, il est chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la récupération des, je ne sais pas, les biens ou je ne sais pas comment. Aujourd'hui, il va à Andalaï. Vous connaissez le terrain d'Andalaï. Allez-y voir. J'ai le message ici d'un élu. Non, ne t'en fais pas, Bakari Soarey. Je pense qu'on monte les uns contre les autres. Il faut rester ici, animal, à parler de ça. Nous, nous sommes persécutés. Nous souffrons aujourd'hui. Toi, tu parles, nous montons les uns contre les autres. Au même temps, tu ne vois pas les forestiers aujourd'hui qui sont en prison. Nos officiers qui ont disparu. Nos parents, aujourd'hui, sont persécutés. Moi, je parle de toi, tu me parles de monter les uns contre les autres. Toi, tu es malade ou quoi ? Il faut quitter ma page, hein. Voilà. Attendez, j'ai le document ici. Voilà ce qu'il m'a écrit. C'est un nil local, mais, regardez. On dit, bonjour, monsieur Benitraud, la voix du peuple. Au moment que je vous écris cette note, le secteur sépertant du quartier Hamdallahï qu'on a écrit est assiégé par les pick-up de Bala Samoura. Et une vingtaine de jeunes leaders arrêtés à leur domicile sur indication du ministre Mori Korné. En effet, le seul terrain de football que la jeunesse de Hamdallahï utilise depuis 50 ans a été baillé à un opérateur économique du nom de Barry Sayo, qui aussi est un habitant de Hamdallahï pour construire des magasins de stock. C'est tout son problème. Ça dit intérêt. Il y a trois semaines, ce monsieur Barry est venu donner 15 millions à tous les mécaniciens, vendeuses de poissons fumés qui entouraient le terrain. Mais à sa grande surprise, la jeunesse a refusé son argent et a adressé des courriers, écoutez très bien, a adressé des courriers au chef de quartier, maire et au ministre Mori Korné. Et vous savez ce que Mori Korné fait ? Mori Korné a appelé tous les leaders. Il y a quelques jours pour les vies qui prend en compte la demande de la jeunesse de construire un centre de santé et un collège et maintenir le terrain de football pour la jeunesse. Mais à la grande surprise des habitants, je continue, à la grande surprise des habitants, excusez-moi, permettez-moi, voilà, des habitants de Hamdallahï ce matin, des dizaines de pick-up de la gendarme sont venus arrêter et tous ceux qui ont participé à la, écoutez très bien. Est-ce que vous voyez ? Écoutez très bien. Je le continue. Et, excusez-moi, je vais bloquer ce dernier, parce que je n'ai pas de temps pour définir. J'ai décidé de ne plus donner le temps à quelqu'un. Quand tu écoutes des bêtises sur ma page, je te bloque et puis c'est terminé. Merci Saga Silla, merci Fré Silla. M. le ministre Morikone, a appelé tous les leaders il y a quelques jours. C'est-à-dire, c'est des leaders jeunes là, qui ont écrit, c'est-à-dire officiellement, officiellement ils ont écrit, ils ont respecté la loi, c'est-à-dire ils sont passés par la loi, par les règles, ils ont écrit à toutes les autorités. C'est-à-dire, voilà, les gens vont faire marcher la loi. Ils ont écrit au maire, d'abord au chef de quartier, au maire, et à Morikondé. Et Morikondé, a appelé tous les leaders pour leur dire qu'ils prennent en compte la demande de la jeunesse de construire un centre de santé, un collège et maintenir le terrain de football pour la jeunesse. Mais à la grande surprise des habitants de Hamdallah et ce matin, des dizaines de pick-up de la gendarmerie sont venus arrêter tous ceux qui ont participé à la réunion avec Morikondé. Je ne sais pas si vous avez compris le passage. C'est-à-dire, tous ceux qui ont participé à la réunion ont été simplement identifiés pour être arrêtés le lendemain. C'est-à-dire, Morikondé pense qu'il est intelligent. Il a programmé la réunion. Tous les leaders, les leaders, là, étaient présents. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont identifié tous les leaders des jeux, là, qui étaient présents. Ils étaient tous arrêtés. Tous ! Donc, il n'y a pas... Si on arrête les leaders, c'est un système. Voilà pourquoi nous parlons de ce... Nous parlons de ces gens-là, de Mali Doumbouya. Regardez ce système-là. Les gens portent plainte. Ils viennent... Et puis, ils n'ont pas insulté. Ils n'ont pas insulté. Ils n'ont rien dit de mauvais. Ils ont écrit les doléances. Le gars... Le gars dit clairement qu'il comprend... Il prend les demandes en compte. Et puis, il va construire un centre de santé. Il va construire ceci. Il va émettre le terrain de football. Il va faire un collège. Où est l'argent de tout ça, là ? Et puis, qu'est-ce qu'ils font ? Ils programment les leaders. Quand ils sont arrivés, là, on les a tous... Ils ont tous arrêtés. C'était uniquement pour les identifier, pour savoir qui est devant cette situation. Vous comprenez ? Et voilà, on veut qu'on donne un mandat à ces derniers. et quand j'entends certains disent qu'il est fâché, qu'il est remonté contre le gouvernement. On y a là-bas. Nous devons terminer ça. Et je continue pour terminer. Quant à M. Barisadio, Barisadio, il est en train d'arracher les potos sur le terrain et nettoyer son nouveau site pour ses magasins. maintenant, imaginez-vous, M. Barisadio, c'est-à-dire l'œuvre, ce qui appartient à toute une jeunesse. Toi, tu n'as pas eu d'autre place pour payer. Comme ce que nous disons tous les jours, ils sont à l'arrêt de tous les coins, les réconvites de Conakry pour occuper tout. Pour occuper tout ! Aujourd'hui, si tu laisses ta place aujourd'hui à Conakry, quelqu'un va aller voir baler un samoura pour venir acheter là-bas. Olé ! C'est pour qui ? Sinon, Amati, dehors, mais Andalot, au moment quand ils collent. Et puis c'est terminé. Vous dites comme ça, c'est fini. Ils vont prendre. Mais interrèrent les gens. Depuis plus de 50 ans, Andalais, Andalais, demandez à tout le monde. Les gens jouent là-bas, les gens font tout là-bas. Vous comprenez ? Ils ont tout pris. Et, je voudrais vous dire et allez-y vérifier. Monsieur, comme je l'ai dit dans mon direct avant-t-il, hier, que je donne raison à Boacarly, parce que pourquoi je donne à Boacarly ? On m'a donné un peu de détails par rapport à les infos. Selon un élément de la présence de la rubrique, c'est-à-dire au palais Mohamed V, en fait, il m'a dit Benito, ne condamnez pas trop Boacarly. Il ne faut pas condamner Boacarly. Je dis, il ne faut pas condamner je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il dit, le travail que le monsieur a fait, Boacarly, bien sûr qu'il est malhonnête. Il a fait des affaires au Sénégal et il a poursuivi. Je suis d'accord, nous sommes d'accord avec ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est mon parent ou quoi. Je te parle dans notre langue le mandingue. Ce qui s'est passé. Monsieur Boacarly, au fait, c'est lui qui travaille beaucoup avec les Chinois. C'est monsieur Boacarly qui négocie tout. Monsieur Boacarly est l'homme des dossiers des mines. C'est lui qui vous appelle comme ça Guy Baudakite, demander sa compétence. C'est vrai. Franchement, si vous approchez Guy Baudakite, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas à l'école. Même s'il a été à l'école, il a tout oublié parce qu'il est nul. Même dans les débats, même pour défendre les dossiers, c'est monsieur... Bon, le langage va nous parler d'expérience. Mais en tout cas, c'est que nous, nous connaissons en matière d'expérience. quand vous écoutez Boacarly, vous vous rendrez compte que c'est quelqu'un qui a touché à beaucoup de dossiers. Et le monsieur a négocié un dossier de 60 millions de dollars. Le premier versement, les 30 millions de dollars, je dis bien les 30 millions ont été remis à Mamadi Doumbouya. C'est Boacarly qui a remis cet argent à Mamadi Doumbouya. Merci frère Lach. À Mamadi Doumbouya. Et tu sais... Même si c'était toi, il est monnaie. Et qu'est-ce que... Le compte rendu de l'argent s'est limité là-bas. Boacarly n'était plus au courant. Qui a touché un peu, qui a y un peu. Et lui Doumbouya dans ce 30 millions là. Il a pris 5 millions et il l'a partagé entre qui et qui. Faut te renseigner. Et comme je dis, il a quitté les Amara et autres. C'est lui-même qui a négocié le projet. À Mamadi Doumbouya. Foutez. Merci frère. Fait qu'il est tellement démonsable pour les étoiles. Il n'a rien apprenu. Un goût, c'est un problème de Koutoukoutou. Il n'y a pas un élément des forces spéciales les plus puissants au palais. Il n'y a pas un qui n'a pas demandé à tout le monde. Un élément des forces spéciales les plus puissants. Même à 5 millions, 10 millions seront 10 millions de francs guinéens. 5 millions, 10 millions. Où il a trabété. Le gars est là il est frustré. Et puis tellement qu'il sait gérer les dossiers, c'est la même personne Boakardila qui a géré, demandé à tout le monde à la présidence qui a géré le voyage. Benmaninka qui a géré le voyage, qui a préparé le voyage de la Chine, qui a obtenu le voyage de Mamadi Doubouya en personne, qui a obtenu, qui a reprogrammé qui en Maninka Bédaf, il y en a ici, c'est Boakardila. Maninka Dénénia, je suis de Kankan. Mais à Tunia en Tunafo. Boakardila est un peu le dingraye. Mais Tunia en Afo, les gens qui sont là, tout le monde est d'accord avec Boakardila. Et qu'est-ce que Edoumbouya a envoyé Boakardila pour s'assurer que les dossiers sont dans des bonnes mains. Normalement, ce que vous avez vu, parce qu'après la rencontre de Dounbouya est disciplinaire, normalement, c'est Boakardila qui devait discuter avec les autres sur les dossiers au fond. Mais vous avez vu, c'est Dibayakitè qui a compté le dossier parce qu'il ne connaît rien dedans. Ça a foiré, ça a échoué. Et qu'est-ce qui se passe ? Boakardila est parti. Les Chinois connaissent très bien Boakardila. Les Chinois ont confiance à Boakardila. et Boakardila comme c'est Koupoukou, chacun prend sa part. Boakardila est parti en première position. On dit, Dounbouya a dit d'aller te préparer. Il a préparé tout. Il a préparé, il a organisé tout. Il a tout préparé. Les Chinois l'ont investi les 20 millions. Si c'était toi, tu allais faire quoi ? Si c'était toi, à cause de ça, si tu veux te salir là, il faut te salir très bien. Boakardila a vidé l'argent sur son compte à Dubaï. Et puis c'est terminé. Il est à Dubaï, il est couché là-bas, c'est terminé. Mais même si c'était vous, les 10 millions qui sont restés là, qui ont empoché, ils ont remis les 10 millions à Dounbouya. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Et comme Boakardila est d'accord avec l'autre, c'est lui qui a été les deux côtés. C'est faux. Ils n'ont pas limosé par S. C'est faux. Ils ont trouvé l'argument pour pouvoir les limosé. Mais le fond du problème, c'est ça. Je mets quiconque à défi. Si vous regardez Moussa Sissé, c'est la deuxième fois que Moussa Sissé commette des bêtises. Mais qui est le parrain de Moussa Sissé ? C'est Papa Fofana et Amadou Mouya. Donc sinon, Moussa Sissé, les deux gars que le gars a fait à la Guinée, Moussa Sissé était obligé d'abord, avant la permutation avec l'autre, parce qu'ils ont permité les postres avant d'être limosé. Il a permité le poste avec le ministre de l'économie et de finances. Excusez-moi. Je remercie mes abonnés qui ne répondent pas aux injures. Je vous remercie beaucoup que vous ne répondez pas. Et qu'est-ce que c'est marrant dans ça ? Moussa Sissé aujourd'hui ben calon. L'information se suit partout. Il a fait des faux biais. Bouaka et Moussa Sissé a fabriqué des biais. Je ne sais pas si c'est au Ghana ou au Nigeria. Maintenant, parce qu'il faut sortir les vrais biais ou bien sortir la devise ou bien les devises pour faire remplacer par les francs guinés parce que le gars veut voler. Voilà ce qui a tourné au fiasco. Et je pense que dans ça là aussi, vous allez entendre dans deux ou trois choses entre Karamo Kaba et Moussa Sissé. Vous verrez que c'est Karamo Kaba qui a raison. Parce que si on demande, je ne crois pas le fond du problème, mais en résumé, c'est comme ça, on m'a dit. Moussa Sissé a fait faire des faux biais. C'est-à-dire la planche à biais, il a fait des biais. Mais lui, il n'envoie pas directement les autres biais pour additionner. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il veut des devises. Il fait des devises pour remplacer avec la planche à biais, les biais fabriqués au Galen Sébastien au Nigeria. Et voilà, le gars refuse. Et qu'est-ce qu'il fait ? Bon, je ne sais pas si c'est vrai. On dit non, il s'est embarqué pour aller rencontrer ma mari avant qu'elle nous rentre. Mais est-ce que ce n'est le problème aujourd'hui ? Est-ce que c'est mon problème ? Ce n'est pas mon problème. C'est ça même. Les gens sont en train de se partager tout. Alors, je vais vous faire. Hein ? Lui, il va faire le... C'est-à-dire, c'est un bandit qu'il ne connaît pas entre Dieu et vous. Ce qui s'est passé lorsque ce gars-là était, hein, lorsque le gars-là était au département des finances, qu'est-ce qu'il n'a pas causé ? Moui a manqué aux finances. Tout le monde pensait que Doumbé allait le mettre en prison. Et à la grande surprise, on l'envoie comme directeur de la SONAP. Hein ? Directeur de la SONAP. D'ailleurs, allez-y écouter le président Assimi Goïta. Allez-y écouter Assimi Goïta. Assimi Goïta a rencontré les Guinéens de la Diaspora. Il a rencontré les Guinéens de la Diaspora, les Maliens de la Diaspora. C'est là-bas que nous avons compris réellement pourquoi le Mali ne passe plus par le port de Conakry. Assimi Goïta a détaillé tout. Allez-y écouter. Il dit, lorsqu'on envoie nos mercenaires par Conakry, lorsqu'on passait par Conakry, qu'est-ce que les puissances sont, ceux qui sont contre le Mali, ont dit il a évité même de dire le Mali du Bia. Allez-y voir. Il a évité de dire son nom. Ils ont dit au bonhomme d'augmenter trois fois la charge douanière. Et c'est ce qui fut fait. Lorsqu'on m'a envoyé le premier rapport que nos matériels ont été taxés à tel montant, bien avant qu'on le pousse à nous charger, je peux vous montrer les documents, les factures que nous avons payées pour faire passer le matériel par le port de Conakry. Le même matériel, matériel quel ou le même matériel là, la même quantité là, on va appuyer là. Si je vous montre le prix, c'est-à-dire nous avons envoyé la même chose, la même quantité avant qu'on le pousse contre nous, on va se appuyer là. Et vous montrez encore le prix après avoir dit au type d'augmenter la facturation. Nous avons évité Conakry. mais qui perd? Ils ont raison, le Asinu Goethe a raison, qui perd? C'est la Guinée qui perd? Parce que regardez, il n'y a plus de recettes douanières. Qui perd? C'est la Guinée qui perd? Lui, il pense qu'il est intelligent. C'est bête? Hein? Ah, c'est ça. Hein? Donc, hey, restez tranquilles. On dit le gars est fâché. on l'a fait le rap, on t'a dit? Hey, quand on appelle ça, ce qui est grave. Hein? attendez, je vais aider un peu le gars là. Excusez-moi, il ne le sait pas. je vais terminer par ça. On dit, moi, moi, c'est fâché. Moi, c'est ceci. Moi, c'est cela. Quand il est énervé, quand il va rentrer, tout sera gâté. Mais ce sont problèmes. Tant que tu as voyagé, ceux qui sont autour de toi, ont compris le système d'évaluation de nos dévices dans ce pays-là. Ils se sont rendus compte. Les gens ont su autour de toi que quand tu enlèves l'argent de l'entretien des forces spéciales, le reste-là, tu envoies au Rwanda ou bien à Abu Dhabi. Vous avez les mêmes banques à Dubaï. Les membres, ils ont les mêmes banques là-bas. Les mêmes banques. Les mêmes banques. Donc, tu ne peux pas te fâcher contre quelqu'un. Donc, chers frères et sœurs, partagez et mettez le cœur. Vous devez vous préparer parce que les gens pensent que nous sommes dans un petit jeu. Vous n'avez rien compris. Et je voudrais m'adresser à l'ambassade pour terminer. L'ambassade, l'ambassade de Guinée aux Etats-Unis, à Washington DC. Vous n'avez pas de boulot. L'opréjème, l'opréjème ou l'opréjème, allez-y vérifier, ils ont convoqué tous ceux qui travaillent à l'opréjème. ont été convoqués. Ils ont été convoqués parce que ils ont convoqué ils ont convoqué quand même ils ont convoqué le gars qui nous a insultés. C'est pour rafraîchir vos mémoires. Le gars insulte publiquement. Nous avons vu c'est dans une Samson dans une Samson où Telen Giawara a chanté. Ils ont qualifié la Samson de Telen Giawara comme injure. Ils l'ont convoqué. Beaucoup d'articains ont insulté ici. On les a appelés. On les a convoqués. Le gars insulte même ce matin. Même ce matin. Il y a une voiture qui passait avec des fonctionnaires qui étaient en train de dire « Dumbuya bring un ennemi » comme ça. Ils sont en train d'insulter. Ça ce n'est pas grave. Le monsieur vient insulter. L'opréjème le convoque pour le convoque et et qu'est-ce qui se passe quand on les voit que l'on me donne raison. Le Progème toute la direction de le Progème a été convoqué par qui ? Par Amara et par la Samoura parce que ils ont convoqué l'artiste-là qui a insulté les gens. Mais c'est grave. C'est honteux. Vous les ambassadeurs il paraît très comme vous a donné un travail. Vous les ambassadeurs ceux qui travaillent à l'ambassade de Guinée à Washington et le consulat à New York il parle dès que vous avez un boulot de s'informer sur mon vrai nom d'avoir mon vrai nom avoir moi mon vrai nom avoir mon adresse et puis quelqu'un va gérer le reste. Je vais vous dire quelque chose cher diplomate. Vous ne connaissez pas les Etats-Unis. Je pense que vous avez le temps de vous informer sur le système américain. Vous avez le temps vous avez le temps de vous informer sur comment l'Amérique fonctionne. Je ne parle pas de moi parce que moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Ici là d'abord entre Américains ici insultez-les c'est comme bonjour. Ici là en longueur de journée les gens insultent ici la longueur de journée. Mais on vous commissionne de chercher mon adresse de chercher là où je vis de chercher vous n'avez pas de boulot vous n'aidez pas les Guéniens qui souffrent des passeports des documents des voyages c'est-à-dire on vous commissionne de vous renseigner sur moi. Je vous le suis vous allez le répéter. C'est à quoi ça je vous donne le conseil d'abord de vous informer comment il s'y fonctionne. Parce que le monde entier a entendu c'est lui-même qui est selon lui le chargé réglé est contentieux. Le contentieux c'est entre qui et qui ? C'est Doudou Béni qui l'a dit contentieux. C'est-à-dire c'est la maman de la famille de Doumbouya c'est pas le gouvernement c'est la famille de Doumbouya qui met la pression sur vous. Moi Benito depuis que les menaces ont commencé à mon égard je suis allé d'abord respecter je suis allé d'abord payer ce que je dois payer j'ai payé de l'argent pour me former comment ? Tirer j'ai pris mon argent j'ai payé je suis allé payer pour me former si vous pensez que moi depuis le premier jour j'ai commencé depuis le premier jour j'ai commencé à me préparer je suis prêt à tout quand tu rentres dans la politique dans l'activisme et autres tu dois être prêt c'est vous qui êtes dans l'amusement allez la fofola aidez-moi à avoir son numéro actuellement la demande moi-même quand quelqu'un m'appelle je ne prends pas surtout ceux qui m'envoient les invitations bizarres toi qui as la photo de Mamadi tu m'envoies l'invitation c'est un conseil je vous donne allez vous êtes en train de parler une seule langue dans l'ambassade banque d'ethno mobilisez-vous cherchez-moi un adresse d'information à la bain moi j'ai déjà fait mon rôle je suis allé d'abord aux autorités locales je suis allé les informer ils savent ce que je fais ils savent tout et ça vous comprenez vous n'avez rien compris ici là vous parlez d'inter je ne parle pas d'interpol ce n'est pas d'interpol qui m'intéresse quand on parle d'interpol vous parlez d'interpol interpol même c'est quoi est-ce que les Américains connaissent l'interpol les Américains si les Américains travaillent avec l'interpol comment on appelle ça c'est papa Fufana c'est papa Fufana qui a un guidé comme ça s'ils savent coopérer les Américains ont des dossiers contre quoi pourquoi ils n'ont pas demandé à l'interpol qu'il y a l'interpol ceux qui connaissent l'étage d'ici les gens peuvent s'arrêter comme ça face à face s'insulter mère père la police est arrêtée là-bas ça ne les intéresse pas vous ne connaissez pas comment l'Amérique fonce informez-vous très bien la maman de Marie parce que son père a été insulté demandez quand on m'a appelé ça m'a fait j'ai dit j'ai compris je ne voulais même pas le vexer j'ai compris c'est bon j'ai compris ne t'en fais pas moi là aux Etats-Unis je ne me cache pas voilà ceux qui me connaissent quand vous regardez derrière les voitures c'est écrit Masanta Benito de Masanta RPG Donkass premier l'autre tu vois tu c'est écrit bientôt je vais faire trois casquettes je vais avec le prac le prac et puis mettre Donkass et puis mettre RPG des vraies casquettes sont là je vais je paie à 40 dollars à 50 dollars vous n'avez rien compris vous perdez votre temps mais c'est un conseil je vous donne vous comprenez non Lucien Diabati ne t'en fais pas j'irai en Guinée parce que je ne veux pas que tu t'insulter je laisse tomber sinon je suis capable de dire ce que tu dois entendre ce que ton père doit entendre pas toi parce que je suis ami de ton papa tu sais ça ton papa et moi nous avons fait l'enfance ensemble donc chers frères vous des perdus qui travaillent dans les deux consulats préparez-vous cherchez faites tout ce que vous voulez vous allez le regretter c'est un conseil je vous donne préparez-vous très bien moi je ne vous empêche pas de venir me chercher avant mon nom ou quoi là interpôle là les états unis les américains attendez je le connais quoi je connais le gars qui s'attendait je vais le dire voilà je le connais c'est les petits cognan qui est perdu comme ça là qui ne savent même pas quoi faire les américains là même ce qu'on appelle ces pays là ils n'ont pas adhéré ce qu'on appelle ces pays là ils n'ont même pas mis les noms là-bas à plus forte raison c'est ce que vous appelez interpôle sinon c'est il y a combien de personnes qui sont poursuivies et des américains qui sont en Guinée c'est pas les américains qui sont en prison comme ça là il y a trois américains nos autorités là qui sont américains qui sont en prison mais ils respectent la diplomatie ils respectent la justice avant de réfléchissez très bien en cette situation avant de voyager dans le vide vous comprenez voilà et comment on appelle ça écoutez ça très bien parce que lui qui a insulté là hier même il est parti faire un concert ils sont parti s'amuser dans un bar lui n'est pas un professeur c'est lui qui a insulté ça c'est pas le problème c'est la maman de Dumbia Adiamandula Adiamandula je ne vais jamais t'insulter Adiamandula mais ton fils là ton fils là ton fils qu'on appelle Maman Dumbia il est qui pour la Guinée ton fils là tue les gens Adiamandula ton fils là enlève les enfants des gens ton fils là a détourné les biens de ce pays là ton fils là est en train de mettre les gens en prison ton fils là est un criminel ton fils Adiamandula ton fils c'est un maman de Dumbia toute la famille aujourd'hui c'est ce qu'il gagne là c'est pourquoi c'est pour influencer vos jeunes tous les biens de la Guinée tous ceux qui appartent la Guinée appartiennent à qui à Aïcha hein soirée comment vas-tu à Aïcha à toi Adiamandula à l'Asala à Dumbia à Dumbia toute la famille tous nos biens vous appartiennent qu'est-ce que vous faites de ce bien là ton fils là aujourd'hui il bénace tout le monde il a été élu par qui qui l'a choisi il parle au nom de qui il représente qui c'est pas des organisations comme ça là pour l'accueillir avec l'argent du pays il a été élu par qui il a été choisi par qui si vous savez très bien qu'il est aimé dans ce pays là pourquoi il ne laisse pas les gens rentrer faire les élections nous allons voir qui est aimé dans ce pays là si il est aimé il est venu pour sauver ce pays là qu'il fout la paix à tout le monde qu'il laisse les gens aller aux élections nous allons voir hein au lieu de mettre la pression sur l'ambassade que parce que j'ai insulté qu'on a insulté ton papa ou bien j'ai insulté ton papa ou bien j'ai insulté ton mari le papa de derrière c'est lui qui nous a insulté là il y a des artistes dans ce pays là qui ont chanté pour Dubya qui ont chanté pour la famille qui ont chanté pour la famille qui ont chanté qui n'ont jamais insulté un blogueur ou un communicant c'est lui qui est venu il nous a insulté et lui il a été convoqué par l'oprégiène c'est pas ton fils qui ordonne comme ça qu'on ménage le problème et puis bientôt ils vont les sanctionner ils vont les renvoyer parce qu'ils ont convoqué c'est lui qui nous a insulté c'est tout tu voudrais regarder pas ça hein qu'on a aïko subeke abran keneni ou bien abran faneni moi je m'en tape je m'en fous de ça puis il y en a faut dire quoi il y a le bon filan 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 il y en a faut dire quoi il y a le bon ma filan il y a le bon ma filan ton fils là est en train de menacer insulter menacer des gens est en train il faut parler de ça d'abord ton fils là il est présent de quel pays il est présent de quel pays il a été dit par qui non vous pensez que le pays vous appartient vous tombez sur tout le monde on ne il suffit quand les gens nous attaquent pas de problème quand ils répliquent voilà pourquoi nous avons réussi allez-y il y a un qui m'a écrit là on dit ah c'est vos noms là qui sont sur tiktok moi je ne suis pas sur tiktok je ne suis pas abonné sur tiktok je ne connais pas sur tiktok mais quand une jeune fille de 20 ans 25 ans 30 ans 30 ans qui n'est pas mariée qui veut m'insulter c'est-à-dire qui partage voilà voilà une autre ici quand je me remercie beaucoup quand je me dis merci beaucoup voilà merci moi je quand une fille de 25 ans 30 ans 45 ans qui n'est pas mariée des vieilles femmes qui ne sont pas mariées qui parlent de qui parlent de de trucs là de l'injure là comme elle a dit je remercie mon frère Abakar Kondé Abakar Kondé a raison vous partagez les clips là vous insultez là mais vous passez tout le temps mettre les trucs là dans vos bouches c'est la vérité vous comprenez voilà Abakar Kondé merci grand frère je te respecte mon frère parce qu'aujourd'hui tellement que le monsieur a partagé tous ceux qui ont fait les vidéos en partagant lui aussi il prend la vidéo il dit vous passez toute la nuit à manger des trucs dans la chambre des garçons vous avez vu ils ont arrêté de faire c'est la vérité ce que vous insultez là vous mettez ça dans vos bouches vous sucez ça très bien toute la journée toute la nuit il y a d'autres même si en plein jour on l'envoie dans la chambre pour le faire voilà quand on dit il y a une fille qui a partagé il y a une fille qui a fait ça me fait tellement ça me fait rire mais toi fille là ou bien femme une vieille qui n'est pas mariée qui est en train de parler ça là en train de danser avec ça là mais regarde toi quand tu rentres dans la chambre avec un jeune là qu'est-ce que tu mets dans ta bouche c'est pas ça bande de vouriens on se reprend portez-vous très bien on se reprend merci à tout le monde on m'a compris on m'a compris à Diamandula il faut d'abord commencer par régler le problème de ton enfant non moi je m'en fous si tu veux là il faut dire à l'ambassadeur ici à tout son staff au consulat si on ne donne pas mon nom et mon adresse qu'on a aimé à couper à ça tu n'as pas compris moi j'ai des informations sur toi j'ai des informations j'ai des informations sur toute ta famille à Diamandula il n'y a pas un à bas quel niveau de l'ancar il y a un qui va souffrir dans ce pays même aux Etats-Unis j'ai tellement d'informations sur ta famille parce que je ne vais jamais t'insulter mais c'est la famille de Doumbia qui met la pression sur l'ambassade et autres les gens insultent pour ton enfant les gens nous insultent pour ton enfant à la réplique de la réplique de la réplique Sous-titrage ST' 501